Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture numéro 3 du livre Le loup qui voulait changer de couleur des éditions Ozu, écrits par Oriane Lallement et Eléonore Tullier Alors aujourd'hui c'est le jour 3, le jour où je vais avoir besoin de vous pour répondre aux questions que je me pose Êtes-vous prêts ? Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles Et on démarre Le loup qui voulait changer de couleur Oriane Lallement et Eléonore Tullier De la maison d'édition Ozu Oh ! Peux-tu me rappeler la maison d'édition ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? Merci Alors, qui peut me rappeler quelle est la forme de ce livre ? Le format du livre, c'est le format... Ok ! Est-ce qu'on envoie souvent des livres de cette forme dans les magasins, dans les librairies ? Qu'est-ce que tu connais d'autre comme forme de livre ? C'est parti ! Le loup qui voulait changer de couleur Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur Il trouvait le noir trop triste Lundi, le loup essaya le verre Il plonge sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps Toi ? Peux-tu me rappeler ? Au début de la phrase, je mets... Oui, super ! Et à la fin de la phrase, alors, je mets un... Ok ! Merci pour ton aide ! Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama A ton avis, comment se sent le loup à ce moment précis ? Oui ! Quels sont les indices qui t'aident à trouver la réponse ? Que vois-tu sur l'image qui t'aide ? Génial ! Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère ainsi qu'une paire de bas écarlate Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama Nom d'un petit cochon ! Maintenant, on dirait le Père Noël ! Moi qui déteste Noël, cela ne va pas du tout ! Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin Se faufiler ? Ça veut dire quoi ? Tu peux m'aider ? Toi ? Je t'écoute ! D'accord ! Et toi ? T'es-tu déjà faufilé quelque part ? Ah ! D'accord ! Puis, il se couvrit le corps de pétales de fleurs Pétales ! J'en avais parlé ça ! Je me souviens, j'avais joué avec les syllabes du mot pétales ! Est-ce que tu peux essayer de lui enlever une syllabe ? Alors, d'abord, répète le mot après moi ! Le mot pétales ! Ok ! Maintenant, pétales fait disparaître la première syllabe ! On réessaye ? Pétales ! Hop ! Qu'est-ce qu'il te reste ? Waouh ! Je vois que tu as bien compris ! Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama Beurk ! Voilà que je ressemble à une princesse ! Cela ne va pas du tout ! Le loup se plongea dans un bain bien glacé ! Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleue ! En claquant des dents ! Toi, as-tu déjà claqué des dents ? Tu me racontes ? C'est arrivé quand ? Ah oui, ça je connais ! En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Le bleu me donne très mauvaise mine ! Cela ne va pas du tout ! » Vendredi, le loup mangea un panier d'orange entier ! Il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps ! Soigneusement ? Que veut dire soigneusement ? « Tu le sais ? » « Oui, toi ? » « Dis-moi ! » « D'accord ! » « Merci pour ton aide ! » Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur ! » « De près, on dirait une carotte géante et de l'ange ressemble à un renard ! » « Ça ne va pas du tout ! » Samedi, le loup se roula dans une mare de boue Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Oh là 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 ! Maintenant, la boue me gratte et je sens mauvais ! Cela ne va pas du tout ! » « Mauvais ! » « Mais il y a aussi deux syllabes ! » « Mau-vé ! » On essaie d'en faire disparaître une ? Ok, alors c'est parti ! On répète le mot et on bouge ses mains ensemble ! Tu es prêt ? On y va ! « Mau-vé ! » Et on fait disparaître la dernière ! « Qui reste-t-il ici ? » On réessaye ! « Mau-vé ! » « Hop ! » « Qui me reste-t-il ? » On peut essayer dans l'autre sens ! « Mau-vé ! » « Je fais disparaître la première ! » « As-tu trouvé qu'il me reste ici ? » « Mau-vé ! » « Hop ! » « Il me reste... » « Oui ! Super ! » Dimanche, le loup allait à la chasse au pan. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré des plumes de pan, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Ah ! Comme je suis beau cette fois ! » « Quand il fut paré ! » « Par exemple, moi aujourd'hui, je me suis paré de mes bijoux, mes boucles d'oreilles et ma bague. » « Me souviens-tu alors ce que veut dire paré ? » « Oui ! Moi, je me suis paré de mes bijoux, mais on peut se parer de ses... » « Ok ! » « Lui, il s'est paré des plumes de pan. » « Mais c'est aussi la vie de toutes les loupes des environs. » « Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles. » « Oh ! Comme tu es beau, mon loup ! » « Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. » « Que va-t-il faire alors ? » « S'il n'est jamais tranquille ? » « Que voudrait-il maintenant ? » « On vérifie ensemble. » « Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit... » « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. » « Finalement, je suis très bien en loup. » « Et voilà ! » « Alors, as-tu répondu à toutes les questions ? » « C'était facile ? » « Merci pour ton aide, en tout cas. » « Je te retrouverai demain pour une nouvelle histoire. » « Ce sera au tour du livre « Au lit, les affreux » des éditions « L'école des loisirs. » « Je te dis à demain et te souhaite une bonne fin de journée. » « Au revoir ! » « Oui » « C'est parti, revendons ! »